En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous poussé par l'esprit ? En quel pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous poussé par l'esprit ? Chers amis, nous poursuivons les méditations de ce carême. Voici la méditation du lundi de la première semaine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'en révélaient cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ce premier lundi de carême est en fait un jour, un jour de fête, une grande fête, mes amis, c'est la fête de la chair de Saint-Pierre. C'est-à-dire, entendons par là, non pas la fête de son corps, mais bien de sa charge de prédication. Prédication que l'on faisait habituellement du haut d'une chair, comme on dit, mais avec un « e » à la fin du mot. Et il faut donc distinguer la chair qui ne prend pas de « e » et la chair qui en prend un à la fin du mot. La chair est le sang dont parle Jésus à propos de Pierre, c'est son corps. Alors, de manière un petit peu plus large, quand il dit « ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont permis de trouver, de dire cela », eh bien c'est pour dire que ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de son intelligence, mais bien d'une inspiration de Dieu. Et c'est le sens même de l'attention heureuse qui existe en chacun de nous. De nous-mêmes, avec notre intelligence et nos cinq sens, nous pouvons avoir accès à beaucoup de savoirs. Nous pouvons même avoir l'idée d'un Dieu créateur. Je l'ai déjà dit, ayant vécu moi-même deux ans dans le Sahara, il m'est assez facile de dire que Dieu est grand, que Dieu existe, tant la magnificence du ciel étoilé, des dunes, etc. C'est vraiment extraordinaire. Mais jamais je ne pourrai de moi-même confesser que Dieu est le Dieu créateur de l'univers et surtout qu'il est le Christ, que Dieu a un Fils. Ça, ça ne peut pas venir de moi, c'est une révélation. On le voit bien dans l'Évangile, les apôtres rapportent facilement ce que les gens pensent à propos de Jésus. Il serait Élie, le grand prophète Élie, ou Jean-Baptiste, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Toute réponse qui reconnaît que Jésus est à la fois hors norme, mais malgré tout dans la ligne des plus grands prophètes. La réponse de Simon est d'un autre ordre. Elle place Jésus dans la sphère de Dieu. Et lorsque l'on croit au Dieu unique, comme tous les Juifs fidèles dont faisaient partie Simon et les apôtres, il était impossible d'imaginer que Dieu pouvait avoir un Fils. Et il n'est pas certain que Simon comprenait l'exacte portée de ce qu'il venait de dire. Il faudra d'ailleurs plusieurs siècles pour que les chrétiens, l'Église, trouvent les mots justes pour confesser la foi en un Dieu unique, trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, où chacune des personnes de la Trinité est confessée comme Dieu, sans pour autant que le mystère de Dieu ne s'épuise et ne se réduise à l'une des trois. Aujourd'hui encore, nous approfondissons notre foi en ce Dieu d'amour et nous cherchons les mots pour mieux dire encore qui est Dieu à travers l'expérience de ce qu'il a été pour nous en Jésus-Christ. La réaction de Jésus à la confession de foi de Pierre mérite d'être réentendue et méditée. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, dit Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » La confession de foi de Simon va susciter une réponse très particulière de Jésus, celle que nous venons d'entendre. Outre le fait qu'il informe Simon qu'il n'a pas inventé ou tiré de lui-même sa réponse, il va d'abord changer son nom et lui donner une mission très particulière, unique, dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord il le déclare bienheureux, et en effet, bienheureux celui qui a une grande disponibilité intérieure à la grâce de Dieu pour pouvoir laisser son esprit l'inspirer des paroles de foi qu'il a pu dire, telles que Simon les a proclamées. Heureux celui qui est à ce point disponible à l'action de Dieu. Ensuite, nous voyons clairement Jésus changer le nom de Simon, fils de Jonas, en Pierre. Il s'agit bien du mot qui décrit les roches dures. Il y a déjà dans la Bible un événement où un personnage voit son nom changer par Dieu. Abraham qui devient Abraham. On connaît aussi l'introduction d'une nouveauté dans la famille de Zacharie, puisque appeler son fils Jean est une nouveauté imposée par Dieu dans la tradition familiale. Et dans un cas comme dans l'autre, pour Abraham qui devient Abraham et pour Jean le Baptiste, comme pour Simon qui s'appellera Pierre, ou plus tard Paul qui s'appelait avant Saül, le changement de nom est le symbole d'un changement radical de la relation à Dieu. Abraham devient Abraham parce que Dieu fait de lui, à partir de ce moment-là, le père d'une nation, d'une multitude de nations. Simon devient Pierre parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus fait de lui le point d'appui incontournable de son Église, avec la mission incroyable qui lui est associée. Il lui donne non seulement les clés du royaume des cieux, mais tout ce qui est lié ou délié par lui sera tenu comme cela au ciel. Voilà, c'est un pouvoir considérable. À cette mission extraordinaire que nul autre n'a jamais reçue, à part les successeurs de Pierre, à savoir les papes, s'ajoute une autre phrase importante, que Jésus adresse à Pierre, qu'on ne trouve pas dans le texte qui vient d'être lu, mais qui est ceci. C'est à la veille de sa passion, Jésus qui s'adresse à Simon et lui dit ceci, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, infermis tes frères. » Et donc on voit bien que la mission de Simon-Pierre, appelons-le comme ça maintenant, est une mission qui s'est étoffée au cours des quelques années qu'il a passées avec Jésus. Au début, c'était bien de recevoir l'Église que Jésus allait bâtir sur lui, et puis de lier et délier, mais là, il s'agira aussi d'affermir la foi. Jésus sait bien que celui qu'il a choisi et sur qui il va bâtir son Église sera l'objet d'attaques privilégiées de Satan lui-même, qui ne veut pas la réussite de Jésus, ni de son projet, car ce serait sa propre ruine. Et la prière de Jésus est efficace, non pas que Pierre et ses successeurs n'ont jamais commis de péché, le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église l'attestent amplement, mais jamais, malgré et même la médiocrité de certains papes, ils n'ont engagé la foi de l'Église contre ce que disait Jésus lui-même. Cette seconde phrase de Jésus est très importante, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Jésus ne dit pas « J'ai prié pour que ta foi soit parfaite », mais simplement qu'elle ne défaille pas, autrement dit, pour qu'elle n'entraîne pas les membres de son Église dans l'erreur. Ça ne veut pas dire que, de siècle en siècle, on ne pourra pas dire « mieux ». Bien au contraire. Et de fait, on dit mieux la foi aujourd'hui qu'on ne la disait au matin de la résurrection du Seigneur, ou encore à la mort de Saint-Pierre. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui nous vivons mieux de notre foi que les apôtres eux-mêmes, après la résurrection ? C'est moins sûr. La foi ne se résume pas aux mots que l'on peut dire et qui la formalisent. Il faut des mots, bien sûr, mais le plus important, c'est de suivre Jésus et de l'imiter. Souvenons-nous que les démons savent tout de Jésus. Ils ont les mots justes. Il est le Saint de Dieu, par exemple. Mais ils ne croient pas en lui. Ils ont peur de lui. Le croyant aime Jésus, aime le Christ, et il essaye de faire comme lui. La mission de Pierre est incroyablement lourde et complexe. Jésus a confié à un homme pécheur, certes doté d'une grande foi et d'une grande sensibilité spirituelle, des missions qui ne peuvent être portées par les seules forces humaines. Laissez Jésus bâtir son Église sur ses épaules, être celui qui lie et délie au nom de Dieu, de telle sorte que les clés du royaume lui sont confiées. Ce n'est pas une petite chose. Et nous comprenons pourquoi, à chaque Eucharistie, il convient de prier pour le Saint-Père. On a souvent mal compris l'expression « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas » avec excès parfois. C'est la question de l'infaillibilité pontificale. Nous y reviendrons après une petite pause musicale. Sous-titrage ST' 501 L'Éternel Pasteur et qui traite en quatre chapitres de ce que l'on a rapidement rassemblé et résumé sous l'expression du dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors je vous donnerai le résumé de ce dogme en quelques phrases, mais notons tout de suite qu'il s'agit bien d'infaillibilité, c'est-à-dire qui ne peut se tromper ou encore qui ne peut tromper ceux à qui il s'adresse. Ça ne veut pas dire que l'on ne pourra pas dire mieux plus tard. Écoutons exactement ce que les pères du concile ont voté dans leurs propres mots. Ça fait cinq, six lignes et c'est assez simple à comprendre, mais je développerai ensuite. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Le pontife romain, donc, jouit par l'assistance divine à lui promise, en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvu son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elle-même et non en vertu du consentement de l'Église. Voilà, ça c'est le texte le plus rassemblé que les pères du Concile Vatican I ont publié sur ce qu'on appelle désormais le dogme de l'infaillibilité pontificale. Essayons d'entendre ce qui est important. Pour qu'une parole du pape soit infaillible, du haut de sa chair que nous fêtons aujourd'hui, il faut beaucoup de critères qui doivent être réunis ensemble. Tout d'abord, le pape doit dire qu'il parle ex cathedra, ça doit être dans son texte, du haut de la chair, du haut de la cathèdre. Vous savez que l'évêque, quand il est dans sa cathédrale, il est sur la chair, il est dans le siège qu'on appelle la cathèdre, qui est dans la cathédrale. C'est de là que vient le mot cathédrale. Eh bien, le pape doit dire qu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire du haut de la chair de Pierre, que nous fêtons aujourd'hui. L'expression ex cathedra fait partie de la définition qui donne de l'autorité à sa parole. Puis, la définition d'apporter sur la foi et les mœurs, et seulement là-dessus. Autrement dit, sur la doctrine et la manière de vivre son évangile. Ce qui veut dire que le pape n'a pas d'autorité particulière sur la recette du veau-maringo ou du tiramisu. La définition d'ailleurs insiste deux fois sur le domaine de compétence, de l'infaillibilité pontificale, la foi et les mœurs. La définition papale doit s'adresser ensuite à toute l'église, et pas seulement à un groupe particulier, un état de vie, les gens mariés par exemple, ou les religieux, ou à un pays, ou à un corps, un continent. Enfin, et peut-être cela le plus important, il est écrit que dans ces circonstances très strictes, le pape jouit, par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de l'infaillibilité de l'église. C'est l'église qui est d'abord infaillible, l'église qui est ici comprise comme l'ensemble du peuple de Dieu constitué des évêques jusqu'au dernier des fidèles, ou encore des fidèles jusqu'au dernier des évêques, comme on voudra, du moment que l'on comprend que ce sont tous les baptisés qui sont concernés et qui forment l'église de Jésus-Christ. Le pape jouit de cette caractéristique de l'église comme par délégation. Autant vous dire que l'ensemble de ces critères n'ont jamais été vraiment rassemblés et mis en œuvre depuis 150 ans. On discutera éventuellement si la proclamation du dogme de l'assomption de la Vierge Marie par Pie XII, le 1er novembre 1950, relève exactement de ces critères ou pas, mais ce qui a été proclamé comme vérité universelle à croire sur l'assomption de la Vierge Marie était déjà largement cru par l'ensemble du peuple de Dieu. Tout ceci n'est pas pour dire que tous les autres textes des papes n'ont aucune autorité, au prétexte qu'ils n'ont pas été publiés avec la plus grande des autorités. C'est un signe de lucidité du magistère et, disons-le, de son humilité que de savoir qualifier les propos qu'il tient à la fois par la nature donnée au document et le type de destinataire à qui il s'adresse. Ainsi, par ordre décroissant, nous distinguerons les textes d'un concile publié par le pape qui ont la plus haute des autorités. Puis viennent les lettres encycliques qui ont une visée doctrinale, les exhortations apostoliques qui ont une visée pastorale, puis des lettres adressées à un continent, à un pays, à un groupe de personnes, les lettres aux familles par exemple, ou encore à une personne particulière, telle cardinal. Comme annoncé, il faut s'intéresser aux destinataires aussi. Très souvent, le pape s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Mais parfois, une lettre encyclique peut s'adresser seulement aux évêques et ainsi de suite. Donc il faut être attentif à la façon dont le document est nommé et à qui il s'adresse. Alors je voudrais finir cette méditation en évoquant l'histoire de la foi du charbonnier. Bien souvent, les gens disent qu'ils ont la foi du charbonnier pour dire qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir leur foi et qu'il leur suffit de croire ce que dit l'Église. Merci pour leur confiance, si j'ose dire. Mais l'Église les appelle à faire plus que ça. Soit dit en passant, c'est assez maîtrisant pour les charbonniers que de croire qu'ils ont une foi que comme ça. Rien ne leur interdit de réfléchir eux aussi au mystère de la foi et du baptême qu'ils ont reçu. Alors voici l'histoire. Satan se promenant dans la forêt tombe sur un charbonnier, un homme dont le métier est de faire du charbon de bois à partir des arbres de la forêt. Un métier est salissant s'il en est. Le diable entame la conversation. Et lui dit, dites-moi mon brave, c'est quoi votre foi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Le charbonnier, après quelques instants de réflexion et avoir tiré quelques bouffées de sa pipe, répond « Je crois ce que croit l'Église ». Mais le diable ne s'en laisse pas compter et reprend. Et qu'est-ce qu'elle croit l'Église ? Après un certain temps qui finit par avoir raison de sa pipe, le charbonnier reprend « L'Église croit ce que je crois ». Et il ne faut pas croire qu'il y a là une petite astuce. Mais que chacun d'entre nous puisse avoir la foi de son état de vie, c'est ça l'important. Quand le charbonnier dit « L'Église croit ce que je crois », c'est que l'Église croit ce que l'ensemble des baptisés croient. Et rien d'autre. C'est ça la foi de l'Église. Et le charbonnier fait partie de ce peuple de Dieu. Ainsi donc, chacun d'entre nous, que nous soyons infirmières ou avocates, cantonniers ou ingénieurs, élus locaux ou prêtres, peu importe, nous avons à dire notre foi. Nous participons à la foi de l'Église par ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous prions. Et c'est cela la foi du charbonnier. Et donc, je ne voudrais pas que, parce qu'il y a des paroles magistérielles, nous soyons dispensés de réfléchir. Dites-vous bien que les évêques, les prêtres réfléchissent aussi leur propre foi à partir de ce qu'ils entendent. Et parfois, ils sont émerveillés. Et je pourrais dire des exemples ici ou là. Par exemple, de cette petite fille à qui je demandais « Et où est Dieu ? » Et elle me présente son cœur et elle dit « Il est là, dans mon cœur. » Voilà, ça m'a beaucoup touché parce qu'à cinq ans, c'est possible que des petits-enfants soient remplis de la foi de l'Église. Alors, nous allons prier spécialement pour notre pape, si vous voulez bien. Nous allons dire le « Notre Père ». « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501